Hello mes Highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous avez dû me voir avec cette tête sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. Vous le savez, maintenant je ne suis plus sur Snapchat, mais sur Insta je vous ai partagé ma tête du jour. Donc je reviens de ma grosse journée de travail. Vous ne le savez pas, mais en background, mon PC est tombé en rade. J'ai fait une grosse connerie et en fait, il ne s'allume plus. Du coup, il se peut certainement que vous ayez cette vidéo brute de pomme ou pas. Donc ça va dépendre, j'espère avoir le temps de récupérer mon PC, de pouvoir faire un petit peu de montage et de vous montrer de façon assez fluide tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc c'est un haul, un haul de quelques produits reçus, quelques produits achetés. Il y a énormément de choses, on y va tout de suite. Alors, je vais commencer par les produits que j'ai reçus, tout simplement parce que vous le savez, c'est une forme de contrat, disons-le clairement, que l'on a avec Octoly. Si je commence à bégayer, à chercher mes mots, on ne va pas s'en sortir. Donc avec Octoly, Octoly m'a envoyé deux produits. J'ai commandé aussi un autre produit, il s'agit du dernier fond de teint de chez Estée Lauder, le tout dernier qu'ils ont sorti. Je n'ai pas encore des réponses, donc je ne sais pas si je l'aurai ou pas. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, je compte me l'acheter quoi qu'il arrive, puisque vous le savez, le Double Wear, c'est mon chouchou, c'est mon fond de teint number one. D'ailleurs, ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, puisque j'ai terminé ce fond de teint, le fond de teint que je porte aujourd'hui, je vous le montrerai dans mes produits terminés prochainement. Donc je vais arrêter de blabater, et puis je vais y aller sur les produits que j'ai reçus. Le premier produit que j'ai reçu et que j'avais donc demandé, c'est un Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Donc vous le savez, moi les Long Lasting, c'est une longue histoire d'amour. Je les avais découverts au début de ma chaîne YouTube, autrement dit, il y a bientôt 6 ans. C'est un produit que j'aime énormément, d'ailleurs j'en porte un au niveau de ma muqueuse. Vous voyez l'espèce de bleu que je peux avoir au niveau de ma muqueuse. Ce n'est pas un bleu d'ailleurs, c'est un violet. C'est le numéro, si j'arrive à le retrouver, ah voilà, il est là. C'est le numéro 13, qui est un très joli violet bleuté que je porte en muqueuse. Donc c'est typiquement le type de produit, je vais vous le dire, désolée je me répète, mais c'est le type de produit qui va être parfait pour les femmes pressées, les mamans pressées, les hommes pressés, peu importe, qui se maquillent. Parce que c'est vraiment la couleur que vous allez appliquer en paupière mobile, estompée au doigt, au pinceau, avec votre pouce, votre main, ce que vous voulez, qui va s'estomper d'une facilité déconcertante, peut-être même un petit peu trop pour certaines teintes, mais qui va vraiment rester assez bien la paupière, indépendamment bien sûr de votre peau et de votre paupière. Moi j'ai pas d'une paupière grasse, j'ai plutôt l'inverse, toute ma peau est sèche, donc j'ai pas vraiment besoin de mettre une base ou autre, mais c'est le type de produit que j'aime beaucoup appliquer, aussi en muqueuse et ailleurs. Donc j'ai pris une teinte totalement automnale, puisqu'il s'agit, je crois qu'elle a un nom cette teinte, il me semble qu'elle s'appelle Burgundy quelque chose, je ne sais plus. C'est un espèce de bordeaux rouge, voilà, qui est irisé en plus. Faites pas gaffe à mes ongles, je dois aller les faire remplir, mais vous voyez ça a bien tenu, ça fait bientôt un mois que je les ai et je suis trop contente. Donc je vous fais juste le petit swatch pour que vous puissiez voir rapidement. Voilà, vous voyez c'est une très jolie couleur bordeaux, qui est en plus, donc on est bien d'accord, irisé. Donc c'est le type de produit que vous allez estomper rapidement, facilement, qui va vous servir de base ou qui va simplement venir donner un petit peu de couleur à votre paupière. Vous voyez, ça s'estompe peut-être même trop, c'est ce que je vous disais, pour certaines couleurs. Là c'est hyper facile à estomper et limite, limite, j'aurais tendance à mettre ça sur mes lèvres. Allez, je testerai à l'occasion, je vous en dirai des nouvelles. Donc merci à Kiko bien sûr et à Octoly d'avoir accepté de m'envoyer ce produit. Notre produit, c'est la crème corps de chez Kiehl's. Kiehl's, ce sont des produits que je vois beaucoup sur internet depuis des années maintenant. Et je ne sais pas pourquoi je ne m'y intéresse pas du tout. Je les vois aussi sur le Free Store. Sur le Free Store, il y a un an ou deux ans, ils nous avaient sorti en proposition de produits. Il me semble qu'il y avait le sérum et d'autres produits. Je ne les ai jamais demandé. Et puis là, bon, je me suis dit, crème corps, vous me connaissez avec ma peau sèche. Je n'ai pas pu résister, je me suis dit, je vais tenter. C'est en plus au lait de soja et au miel. C'est à base de shea butter, de beurre de karité et de jojoba. Donc vous allez voir la texture, elle est juste dingue. Regardez-moi ça. Alors, on va attendre que ça fasse l'autofocus. Voilà. Limite, quand j'ai vu ça, j'avais envie de mettre ça dans mes cheveux. Mais je ne vous mens pas. J'avais envie de mettre ça dans mes cheveux parce que quand j'ai vu la texture, je me suis dit, mais c'est juste dingue ça. Alors, je n'ai pas les mains propres, propres, donc je ne vais pas vous montrer. Mais c'est hyper dense, hyper touffu, hyper... Voilà, c'est vraiment la crème corps hyper épaisse qu'on va appliquer et qui va un petit peu avoir du mal à s'estomper. Je ne vais pas vous le cacher. L'odeur n'est pas folle. L'odeur n'est pas folle. Je pense qu'ils ont dû galérer quand même à retirer, vous savez, cette odeur un petit peu âcre et un petit peu terreuse du karité. Et du coup, ils ont rajouté tout ce qui est soja, miel pour relever. Mais ce n'est pas fort comme odeur, vraiment pas fort du tout. C'est une odeur hyper douce. Elle est très, très efficace, cette crème. J'ai été bluffée. Et elle m'a fait beaucoup penser à une crème que j'ai achetée, il me semble, oh je ne sais plus il y a combien de temps. J'avais acheté, et j'ai oublié d'ailleurs le nom de la crème, que j'avais acheté, il me semble, sur le site de iHerb. Et elle m'a fait penser à cette crème-là. Je ne me souviens plus du tout de la marque de la crème. Mais le packaging est sympa, vous voyez, c'est marqué crème corse. Ça a un côté un peu vintage, comme ça, vous voyez. Mais voilà, je trouve ça pas mal. Je remercie bien sûr la marque Kiehl's et Octolyne de me l'avoir envoyée. Je la trouve plutôt efficace pour le moment et très, très hydratante. Donc ça, c'est un gros point positif. Voilà pour les deux produits que j'ai reçus. Et concernant mon Estée Lauder, vous le verrez aussi prochainement. Donc, je vais vous montrer et vous parler cette fois-ci d'un site. Je vous fais des gros teasings sur ce site depuis un petit moment. Il s'agit du site Shop Hush. Alors, j'ai fait une commande. J'ai pris pas mal de petites choses sur ce site. Je pense que je vais finir par ça. Et je vais vous montrer d'abord ce que j'ai de chez Action. Alors, chez Action, je me suis pris des masques pour les yeux. Voilà, au citron, n'est-ce pas ? Je vais me le mettre déjà sur le nez. On va bien voir aussi ce que ça donne. Ah, la merde ! Donc, hop, c'est à peu près ceci. Je trouve ça sympa comme masque pour mettre sur les yeux et rafraîchir un petit peu. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai trouvé ça sympa. Je voulais des citrons. Vous avez dû les voir traîner sur les vidéos Action. Et je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai fait tomber quelque chose. Ensuite, j'ai pris des gants à jeter. Parce que je trouve ça pratique quand vous faites le ménage. Voilà, pour plein de choses. Ça peut être hyper pratique. Donc, je m'en suis pris. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mon chéri ne voulait pas que je les achète. Parce qu'il me dit, j'en ai plein au taf. Je ne vois pas pourquoi tu en as jette. Je ne sais pas. J'ai besoin d'en acheter. Ensuite, autre chose que j'ai trouvé aussi chez Action, ce sont les gants de toilette jetable qui se présentent comme ceci. Ça, j'avais envie de tenter. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pour les masques, quand on a des invités à la maison, qu'on a envie de leur proposer des petits gants. C'est pratique, on est bien d'accord. Même quand vous partez en voyage en week-end, c'est plutôt pas mal. Donc, globalement, voilà ce que j'ai pris de chez Action. Non, je pense que j'ai fait le tour. Attendez, je range mes trucs en même temps comme ça. Voilà, c'est fait. Et je vais enchaîner sur, du coup, le magasin ShopHush. Alors, ShopHush, vous avez dû voir pas mal de vidéos d'Américaines sur ce site. C'est un site qui vous propose des produits, des palettes. Il me semble qu'il y a des produits pour le soin du visage, des produits corps, des produits cheveux. Il y a vraiment de tout sur ce site. Mais la chose qu'ils ont en masse, c'est deux marques. Je vous remettrai le nom des deux marques si j'y arrive, encore une fois, sur le logiciel de mon chéri, mais ça m'étonnerait. Je vous les mettrai plutôt en barre d'infos, ou alors si j'y arrive, je les mettrai à l'écran. En fait, ce sont deux marques qui sont un petit peu comme Makeup Revolution, mais encore moins chères, qui vous font des dupes quasi exacts, quasi parfaits, de palettes de maquillage hyper connues, comme la Rose Gold de chez Huda Beauty. Vous avez les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Ils ont fait des dupes, deux palettes de chez Anastasia. Ils font des dupes, pardon, des Urban Decay. Ils font des dupes de plein, mais de plein, plein de palettes hyper, hyper connues. C'est juste fou. Et le gros bémol, c'est que je suis obligée de passer par la Shop USA. Ceci dit, en calculant un petit peu toute ma commande, j'ai dû en avoir pour à peu près 3 euros en moyenne de plus pour chaque article, à peu près. Donc, ce n'est pas non plus la ruine, bien au contraire, puisque je m'y suis retrouvée au final, vu que les prix étaient plutôt petits, et que c'était en dollars. Voilà, donc, je vais y aller vraiment à l'arrache. La première chose que j'ai prise, et ça, ce sera pour un événement très spécial, c'est un masque 24K Gold, donc le 24K Glow, voilà. Ça, j'en avais très envie, je le voyais, et c'est de la marque Absolute New York. Ça, je l'ai vu beaucoup dans, vous savez, les tutos Insta et tout. Et celui-là, il me faisait très envie, du coup, voilà, je ne l'ai pas payé très cher, il devait être à 2 dollars, un truc comme ça. Donc, vous avez la partie haute et la partie basse, voilà, du masque, qui est censé être un masque, bien sûr, illuminateur, qui apporte, bien sûr, du... comment dirais-je, de l'hydratation, qui va resserrer les pores, qui va ajouter une touche de lumière, de lustre, je vous fais la traduction, en fait, en anglais, de lustre à votre peau. C'est un gel unique, qui est designé exprès pour tous les types de visages, toutes les formes de visages, en fait, et qui adhère parfaitement au contour de votre peau et au contour de votre visage. Donc, j'ai hâte d'essayer ça, je vous en dirai des news bientôt. Autre petit masque, cette fois-ci, c'est de la marque, j'ai oublié, il me semble que c'est une marque connue, c'est pas Etude House, hein, je ne sais plus. Donc, je vais vous montrer, c'est comme ça, là, c'est les Wrinkle Tox. Donc, Wrinkle, c'est les RID, donc, ce sont des ampoules, des masques ampoules, donc je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer vraiment comment c'est fichu. Ah ouais, c'est... Je pensais que c'était plus petit, mais c'est énorme. Oh là là, c'est énorme, regardez-moi ça. Donc, c'est présenté vraiment comme une ampoule, en mode... Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez le masque qui est imbibé, je vais le rapprocher au maximum, le masque qui est imbibé de produits, en fait. C'est assez étrange. Ah ouais, c'est super étrange. Donc, celui-là, il est anti-ride, si j'ai bien compris. Ouais, il est anti-ride, celui-là. Et l'autre, il est aqua ranger, donc, pour l'hydratation. Du coup, c'est la même chose, mais voilà, version bleue. On testera. Ensuite... Ah oui, j'avais mélangé aussi mes trucs Shop Miss A. Bon, je vous montrerai après. Ensuite, toujours chez Shop Hush, je me suis pris des paillettes. Tristesse ultime. Donc, vous le savez, je vous avais parlé déjà des G-Cats Beauty. J'essaierai de vous mettre le lien par ici ou par là, comme ça. Oui, c'est par ici. Donc, le lien sera par ici. Le lien sera par ici. N'hésitez pas à regarder dans les petits i. Donc, il s'agit des G-Cats Beauty, là. D'ailleurs, j'en porte un sur les yeux aujourd'hui. Voilà, j'en porte un juste ici. J'adore. Franchement, j'adore. C'est une rapidité le matin. Enfin, bref. Et je me suis pris, toujours de chez G-Cats Beauty, c'est trois petits, on va dire, c'est trois petites fioles, voilà, de paillettes. Alors, ici, j'ai le Gatsby Party. Gatsby comme Gatsby le magnifique. Gatsby Party. Ensuite, ici, j'ai le Ginger Bread Sugar. Ginger Bread Sugar qui est magnifique. Une espèce de marron pailleté trop beau. Celui-là, j'ai hâte de l'utiliser. Et enfin, le dernier, c'est le Champagne Kiss. Voilà, toujours de chez G-Cats Beauty. Donc, ça, j'ai hâte de les utiliser. Je pense que ça va être des produits au top. Je suis désolée, je vais me taper un petit coup de café, là. Parce que j'ai un peu froid dans ma chambre. Tasses achetées chez Primark, que j'adore. Donc, si vous les cherchez, c'est les tasses comme ça, en imitation, façon, ils sont très jolies. J'enchaîne avec des lipsticks. Et on va parler des lipsticks dont je devais vous parler, que j'ai reçus, que j'ai mis et que voilà. D'ailleurs, je vous ai dit dans une vidéo, je vous en reparlerai très vite. Il s'agit des lipsticks de chez Clean Color. Donc voilà, j'ai mis les noms ici parce qu'en fait, les noms étaient sur les emballages. Je me suis dit, si j'enlève les emballages, en fait, j'ai plus les noms. Du coup, j'ai essayé de vous les retrouver, de les mettre. Donc, pour celles qui se posent la question de quelle vidéo je pars, je vous la remets juste ici. Donc, celui que je portais dans cette vidéo, c'est celui-là. C'est le Slate. Donc, S-L-A-T-E-D. Le Slate ou Slated, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, qui est ce magnifique bleu jean, qui a des sous-tons gris, un petit peu rose. Il est vraiment très, très bon. Voilà, j'espère que vous le verrez bien. Je pense que vous le voyez très, très bien. Ensuite, j'ai pris trois couleurs nude, qui sont plutôt sympas. Alors, ce n'est pas mes lipsticks, liquides ou lipsticks préférés, mais ils sont pas mal. Alors, je vous disais, je vous expliquerai pourquoi, parce que celui-là, malheureusement, il s'effrite un petit peu de l'intérieur. Et les autres ne font pas tout à fait ça. En fait, c'est un autre délire. Mais je vous expliquerai après. Donc, je les range au fur et à mesure. Donc, le mink, il se présente comme ça. Donc, je vais vous les swatcher. Ça va être plus simple. Je vais vous les swatcher comme ça sur ma peau noire. Vous verrez ce que ça donne. Alors, là, c'est le mink. Il sent trop bon. Il sent vraiment la vanille pour celles qui aiment bien ce genre d'odeur. Les couleurs sont très belles. Mais malheureusement, la qualité des lipsticks, je la trouve pas top, top, top. Mais bon, pour le prix, j'ai envie de vous dire, je les ai payés un dollar. C'était une misère. Voilà. Alors, je vais remettre les noms. Excusez-moi, je prends mon temps, du coup, puisque quoi qu'il arrive, j'aurai une vidéo qui va durer deux heures et demie. Non, j'espère pas quand même. Mais bon. Vu comment c'est parti, c'est l'effort possible. Ouh là là, Ocasukwe. Donc, là, j'ai le Canyon. Alors, ici, là, ici, là. J'espère que vous voyez bien. Ici, là, j'ai le Canyon. Donc, ça s'écrit C-A-N-Y-O-N. Ensuite, au milieu, cette espèce de grège, c'est le Root Beer. Root Beer. Ici, là, c'est le Root Beer. Et je pense que mon préféré, c'est le mink. Le mink, il est vraiment très beau. C'est juste... Je vous jure, la texture, elle n'est pas top. Voilà pour ces lipsticks. Je vous en reparle très prochainement, c'est promis. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose, puisque je les trouve plutôt bof. Plutôt moyen, on va dire. Ce n'est pas les meilleures liquides lipsticks, mais voilà. J'arrive tout de suite. Alors, me revoilà avec encore de la paillette et encore des bricoles, on va dire. J'ai pris aussi une poudre pour le visage parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, et je vous montre vraiment tout dans cette vidéo, j'ai recyclé... Vous savez, ça, c'était le produit de chez Estée Lauder, la crème qui permettait, qui se transformait en huile, qui permettait de se démaquiller, que j'ai gardée parce que je trouve le packaging absolument magnifique. Je me suis dit, c'est trop bête de jeter ça. Et en fait, j'ai recyclé cette petite boîte en y mettant ma poudre libre. Donc, j'ai un mélange de poudre libre à l'intérieur, dont des poudres que j'ai terminées ou restées un petit fond que j'ai juste gardées ici. Et j'en avais un peu marre. Je me suis dit, il faudrait que je me trouve une poudre pressée quand même parce que c'est chiant. Je vous assure, quand je pars en week-end ou en vacances ou peu importe, je me tape un petit pot dans lequel je mets la poudre libre. Le truc complètement con et improbable. Du coup, je me suis pris la poudre L.A. Girl Pro Face de chez L.A. Girl forcément. Et j'ai pris la couleur Chestnut qui, je pense, ira parfaitement à ma carnation de peau. Elle est juste ce qu'il faut. Donc, j'ai hâte de l'essayer, de la tester. Je la range dans mon backup ou comme ça, je sais que je peux prendre celle-ci. Il me semble qu'elle a un petit truc à l'intérieur. Je vais vérifier. Il me semble qu'il y a un poudrier. Enfin oui, forcément, c'est un poudrier. Donc, n'importe quoi pays. C'est un poudrier, meuf. C'est un poudrier. Donc, arrête. Donc, oui. En fait, je t'explique. Je t'explique le délire. Tu suis ou pas ? Attends. Suive, hein. Donc, on va voir. Oui, c'est bien ça. Ni débaille en détaille. C'est bien ça. Donc, voilà comment la poudre se présente. Je vous la rapproche. Donc, j'ai pris la teinte Chestnut pour info. Et en dessous, il y a un miroir et une petite éponge. Donc, c'est bien ce que je pensais. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait des packagings comme ça. Je trouve que ça fait pas classe, mais ça fait pro, on va dire. C'est pas classe, mais c'est assez utile et pro. Donc, voilà pour la poudre que je vais m'empresser de ranger. Ensuite, j'ai pris deux highlighters. Donc, le premier, je vous l'ai montré toujours dans la même vidéo. Vous avez vu le lipstick bleu. Donc, c'est le Ombre Shimmer Highlight de la marque City Color qui se présente comme ça, qui est une pure tuerie internationale. Je vous refais un swatch pour le fun. La texture est juste dingue. Euh, voilà. J'espère ne pas vous éblouer. Eh oh, le trop. Et voilà. J'ai frotté mon doigt, j'aurais jamais dû faire ça. Regardez-moi l'intensité du truc. Non, ça fait vraiment mal aux yeux, quoi. Je vous jure que ça fait mal aux yeux. Ça fait très très mal aux yeux. Non, le truc est trop puissant. Hum, 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 bah il a trop puissant. Et quand on met son doigt dedans, on a l'impression de toucher de la crème. Je vous assure, hein. C'est un truc de malade. Donc, très contente. Vous savez, les highlighters City Color, ce sont... Je vais le dire, hein, et je vous le redis. Ce sont vraiment mes préférés. De tous les highlighters que je peux avoir, j'ai du Bobbi Brown, j'ai du MAC et compagnie. Les City Color, c'est les plus intenses que j'ai pu tester de toute ma life. Donc, je les kiffe. Voilà. Hop, un enlumineur encore à utiliser demain matin. Merci, Seigneur. Ensuite, un autre enlumineur. J'avais gardé la petite boîte. C'est les enlumineurs de chez ELF. Celui-là, c'est le... Gem... Non, oui. Blush Gem. Qui est, en fait, un enlumineur qui serait un dupe d'une grande marque. Je ne sais plus laquelle. Mais voilà ce qu'il donne. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, je le trouve... Voilà. Je le trouve pas super pigmenté. Parce qu'en fait, j'ai compris par la suite qu'en fait, il fallait gratter la surface pour avoir l'intensité voulue. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez. Il est pas mal, hein. Je vous dis pas qu'il est pas intense, hein. Je vous dis juste qu'en fait, il a une couche superficielle qu'il faut normalement enlever. Donc, c'est exactement celui que j'ai mis ce matin. Il tient bien. Il tient bien. Il reflète bien la lumière. Il est vraiment très très beau. Celui-là, il est pas mal. Pour le price, ma foi. Je me suis fait plaise. Ensuite, je ne sais plus, par contre, sur quel site. Mais c'est pas grave. Il me semble que c'était encore sur le site Shop Hush. J'ai pris des brumes fixatrices. Alors, vous le savez, j'en avais déjà d'une autre marque. Mais j'en ai repris de la marque Clean Color. Donc, j'ai pris le Prep and Prime Makeup Spray Primer. Et le Set, du coup, Sealer Makeup Setting Spray. Voilà, de la marque Clean Color, toujours. Donc, ça, c'est toujours utile. On va pas se mentir. Ensuite, je me suis pris, et ça, vous l'avez vu aussi toujours dans la même vidéo, des vernis. Je vous ai montré que je me suis appliqué celui-ci. Donc, c'est de la marque Santé. Hop ! Donc, celui-là, c'est le Silver. Silver, c'est bien ça. Ensuite, j'ai pris le... Alors, comment il s'appelle, celui-là ? Il a pas de nom. Il a pas de nom ! Il a pas de nom, sans déconner. Bon, c'est le rose. Voilà, il a pas de nom. Ensuite, j'ai pris le Doré, qui s'appelle Gold. Merci, Seigneur. Lui, il a une... L'autre, il avait pas de nom. Hop ! Le Gold. Et enfin, j'ai pris le Rose Gold. Champagne, pardon. Voilà. J'espère que vous voyez la différence. Lui, il est champagne. L'autre, il est jaune. Ouais, vous voyez la différence. Et l'autre, il est argenté. Voilà. Ensuite, je me suis pris aussi, toujours sur le même site, une poudre de chez ELF. Une poudre toujours pareille dans l'esprit. J'en ai marre d'avoir des poudres volatiles. Je me suis pris la Prime & Stay Finishing Powder de chez ELF. Pareil, elle va aller dans mon réassort. Je vais la mettre, je vais la planquer. Ça va être une poudre qui va être parfaite pour mon dessous d'œil. Un peu clair, mais si je veux vraiment être en mode illuminé au niveau de mon dessous d'œil, je pourrais l'utiliser, je pense. À petite dose, bien sûr. Sans me faire des trucs de ratons de laveur non plus. On est d'accord ? Je me suis pris aussi une petite colle duo noire qui n'était pas chère du tout. Et ça, j'en ai toujours besoin puisque, encore aujourd'hui, je porte des fossiles. Donc ça, je... Voilà, je l'ai fini mes colles à fossiles. Non, on ne va pas se mentir. Et donc, c'est tout. Par contre, j'ai pris des fossiles, je ne sais plus lesquels. Il y en a une paire que je vous ai montrées toujours dans la même vidéo. Et j'ai pris d'autres fossiles sur le site de Shop Miss A. Donc, on va... Ce n'est pas grave, ça sera mélangé. J'ai pris les Scarlett. Hop. Ça, c'est de la marque Shop Miss A. C'est sûr que je les ai prises sur ce site-là. J'ai pris la marque Kara Lachiz. Les 415. Il me semble que je les ai déjà eus, ceux-là. Je les aime beaucoup. Voilà. J'ai pris les 805, qui sera un dupe d'une paire de fossiles de chez House of Lachiz. Il me semble que c'est des sirènes ou un truc du genre. Je ne suis pas sûre. Mais Kara fait beaucoup de... Kara Lachiz fait beaucoup de dupe des fossiles de chez House of Lachiz. Sachez-le. Et j'ai pris les 415. Ah bah, j'ai pris deux fois les 415, du coup. Ah ouais, j'ai pris deux fois les 415. Bon, bah voilà. Je me suis plantée. Je les ai pris deux fois. Ce n'est pas très grave. Je sais qu'ils vont être utilisés. Ensuite, toujours sur le site Shop Miss A, je me suis pris des blushs trio, comme ça. Alors, vous le savez, je ne suis pas très blush. Je n'en achète quasiment jamais. C'est hyper rare. Ouais, je ne suis pas du tout une meuf à blush. Mais j'ai vu ça à 1 euro, 1 dollar, pardon. Et je me suis dit, tiens, ce n'est pas con. Alors déjà, pour l'ouvrir, vous faites glisser comme ça. Et hop, ça s'ouvre comme ça avec un grand miroir. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous montre la qualité des blushs. Attendez, il y a un petit pinceau que, bien sûr, je vais virer. Et voilà. Donc, les blushs sont plutôt sympatoches. Je vais vous faire des petits swatchs rapides. Poudreux, bien sûr. On n'est pas sur... Mais pigmentés. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous les swatcher sur ma main. Ouais. Poudreux, mais ça va. Je trouve que c'est poudreux, mais ça passe crème quand même. Ah, c'est pas mal. Et ils sont pigmentés de malade. Regardez mes doigts. Ils sont encore pigmentés. Et là, voilà. Donc, à voir. Je sais pas pourquoi. J'ai vu ça. J'ai trouvé la palette mignonne. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas tenter ? Pourquoi pas essayer ? Donc, on verra. Ça, c'est censé être un highlighter. Mais pour moi, il est pas assez intense. Donc, à voir si je l'humidifie et je le porte. On verra. Mais les blushs, ils peuvent passer sur ma carnation. Si je les estompe bien, ça peut le faire. J'ai fait tomber un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Je m'enlève les trucs des doigts. Vous m'excuserez. Voilà, voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Toujours sur le site de Shop Miss A. Et... Ah oui, un truc sur le site de Shop Hush. C'est ce truc-là. C'est un pinceau multi-usage de la marque LA Colors. qui se présente comme ça. Et en fait... Je vais essayer de l'ouvrir correctement. Ouh ! C'est la merde, les gars. Ah oui, c'est bon. Je l'ouvre. Je l'ouvre, je l'ouvre. Calme-toi. Ah ouais, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Je pense que je vais m'en reprendre d'autres. Voilà ce qu'il donne. Il a un petit côté assez tranché. Mais hyper fluffy. Donc ça, ça peut être pas mal pour appliquer le fond de teint. Pour faire du contouring. Pour venir bronzer ce qu'on a à bronzer. Bon, moi j'ai rien à bronzer particulièrement. J'ajoute juste un peu de couleur. Mais pas mal, pas mal. Je l'utilisais demain matin celui-là. Euh, ouais. Comment vous dire les gars ? Hein ? Non. Not ok. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le recoller. C'est pas un souci. Aussi sur le site de Shoplist A. Et ça, c'est mon gros, gros, gros coup de cœur. Vous avez dû me voir l'utiliser, celui-là. Euh, bah justement, encore une fois dans la même vidéo. J'en ai pris deux comme ça. En fait, c'est censé être des pinceaux en lumineur. Moi, je l'utilise beaucoup pour l'anti-cerne. Je l'ai utilisé aussi en... En pinceau fluffy, là. Pour appliquer une couleur, vous voyez. Mais c'est un pinceau multi-usage. Et j'adore. C'est la marque AOA Studio. Donc, c'est la marque officielle de chez Shop Miss A. Et ils ont toute une gamme comme ça de pinceaux. Et vous le savez, je suis fan de pinceaux. Enfin... Ouais, je suis fan de pinceaux. J'en ai acheté encore, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. J'aime trop les pinceaux, en fait. Mais à pas trop gros prix. Il ne faut pas que j'achète des pinceaux trop chers. Je vous dis, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai un huitième truc à pinceaux qui va rejoindre mon petit lot, là. Parce que j'ai trop de pinceaux, quoi. Mais ça sert tellement pour le make-up que je ne peux pas m'en empêcher. Donc, j'en ai un qui s'appelle F13. En plus, ils ont donné des noms un peu à la Sigma. Hyper doux. Qui se lavent très, très bien. Et un autre qui s'appelle F14. Et ceux-là, c'est les F19. Je vous les conseille, les F19. Moi, j'en ai pris deux. J'aurais dû en prendre 4, 5. Parce qu'ils sont géniaux pour appliquer une couleur et tout. Ils sont vraiment top. Voilà pour Shop Hush et Shop Miss A. Je vais finir avec une commande de la marque Notino. Alors, il faut le savoir. Moi, je suis une grosse fan de parfum. Vous le savez déjà, je pense. Non, mais je pense que vous le savez déjà. Et grosse découverte l'année dernière sur des petits kits de la marque Clean. Donc, Clean, c'est une marque de parfum américaine que certaines d'entre vous connaissent très, très bien. Et en fait, j'ai découvert un site qui s'appelle Notino. Et qui vend un certain nombre de parfums. Donc, je vous avais montré mes parfums que j'avais achetés sur ce site. Mais je m'en suis repris depuis. J'ai complètement pété un câble, en fait. Donc, je me suis pris le fameux Rain, qui est un de leurs best-sellers de la marque Clean. Qui est une odeur absolument fantastique. On a vraiment l'impression de sentir la pluie sur son corps. C'est une odeur hyper fraîche, hyper automnale, presque estivale. C'est contradictoire, mais c'est vrai. C'est automnale, mais un peu estivale. Voilà, c'est une odeur fantastique. Le Rain de chez Clean Perfume, c'est magique, quoi. Donc, je vais vous le montrer ouvert. C'est peut-être mieux. Parce qu'après, je jetterai les boîtes, n'est-ce pas ? Donc, j'ai pris un 60 ml. Voilà comment il se présente. La bouteille est juste top. Moi, j'aime quand c'est sobre et classe. Et franchement, voilà. C'est un parfum qui m'a valu tellement de compliments. Surtout quand je le mélange avec des parfums comme Rem, de chez Reminiscence ou d'autres. C'est... Voilà. C'est un parfum où vous vous détachez des autres. Clairement. Vous ne vous sentez pas la même chose que les autres. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai eu un tel coup de cœur, presque, coup de cœur que je l'ai pris en deux formats différents. C'est le White Woods de chez Clean, toujours. Donc, j'ai pris la version, je crois que c'est 30 ml, qui a été un gros coup de cœur. Et celle-là, typiquement, elle m'a valu, mais vraiment des gros... Genre, on me stoppe pour me demander ce que je porte, quoi. On me stoppe dans les couloirs de mon taf. On me demandait, Pec, qu'est-ce que tu portes ? Ou genre, tu embaumes la pièce et tout. Donc, le White Woods, c'est vraiment une odeur automnale par excellence. J'essaierai, comme toujours, de vous mettre les notes en barre d'informations. Mais c'est une odeur de propre. Mais une odeur de savon. Une odeur... Voilà. Une odeur qui va vraiment vous distinguer par rapport à autrui. Quand vous portez ça, vous êtes le seul, souvent, du groupe à avoir cette odeur. Et voilà. C'est une odeur vraiment qui va mettre tout le monde d'accord. Parce qu'elle sent vraiment le savon. Donc, je l'ai prise aussi en grand format. Parce que je me suis dit que le petit format de 30ml, j'allais le tuer. Donc, mon gros coup de cœur de cette commande, c'est tout simplement l'odeur cachemire. Cachemire, mon Dieu, les copains. Je crois que je vais me le reprendre en 60ml. Parce que je l'ai mis et même mon chéri m'a dit... Oh bébé, j'adore. Il a craqué. Mon chéri, quand je l'ai mis, il m'a dit j'adore. Tu sens trop trop bon. Mais il me dit tu sens toujours bon. Bon, ça va. C'est mon chéri en même temps. Il va pas me dire que je pue. Donc, le cachemire, c'est une tuerie, les copains. Donc, voilà la boîte. Voilà le truc. Je vous ai fait un post sur Insta. J'espère que vous aurez cette vidéo rapidement. Vraiment, j'espère. Vraiment, vraiment. Comment vous dire je suis fan ? J'ai pas d'autre mot que de vous dire que je suis accro-fan. Je suis une fan inconditionnelle. Je suis folle de cette odeur. Je sais pas comment vous dire. Ça sent trop bon. C'est vraiment des odeurs aussi mixtes que... Si vous avez un chéri ou un pote qui est un petit peu dans ses odeurs un peu femme-homme. Voilà. C'est des odeurs vraiment qui vont lui plaire. Et j'ai trouvé sur le site Notino le mocha, white mocha kiss. Vous le savez, j'avais déjà toute la gamme que j'avais acheté chez Bass & Body Works. Et je vous disais à quel coin j'aurais adoré avoir la brume. Et je l'ai trouvé. Malheureusement, ils n'avaient pas les autres brumes que j'attends avec impatience. Mais je pense qu'ils les auront pas. Parce que vu que c'était un one-shot, c'était une gamme vraiment en édition limitée. Je suis très contente d'avoir trouvé au moins une des brumes. Donc c'est la Tutti Dolce, la white mocha kiss. Voilà. Donc vous le savez, j'avais le gel douche. Enfin, j'ai le gel douche et la crème pour le corps. Et ça, mon dieu que c'est gourmand. Mais c'est gourmand à souhait. Elle est évidemment plus prononcée que sur la crème. Mais j'ai hâte d'utiliser ça là pendant les périodes où il va faire super super froid. Je pense que je vais vraiment me démarquer avec cette odeur un peu sucrée, un peu chaude, un peu de vanille. Enfin, l'odeur est folle. Et je pense que ça va aller très bien mixé avec, par exemple, le Whitewood ou le Cachemire. Ça ira très très bien. Donc à voir. Je pense que j'ai fait le tour de ma vidéo haul. J'espère ne rien avoir oublié. Bon, bien sûr, si j'ai oublié des trucs, c'est pas très grave. J'essaierai de vous faire le montage assez rapidement, bien sûr. Voilà, parce que quand même, je me dois de vous présenter un petit peu quelque chose le plus rapidement possible, on va dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut ! Merci.